La balle, la balle ! Oh, tu crois que tu peux me protéger ? J'y crois pas, t'es tombé dans le panneau. C'est pas pour rien que je suis le numéro 1. Vous devez être meilleurs si vous voulez faire partie de l'équipe. Hé mon grand, t'es perdu ou quoi ? Euh, non, je suis ici pour les essais. Tu es en train de me dire que toi, tu veux jouer au basket, avec nous ? Sors d'ici, ouais. Je parie que tu sais même pas courir sans être à bout de souffle. Très bien tout le monde. Bienvenue. Comme vous le savez tous, on recherche le cinquième homme. Ce qui veut dire que seul l'un d'entre vous fera partie de l'équipe. On dirait que tu peux déjà en éliminer, hein ? Hé, tu veux pas essayer ? C'est quoi ton nom ? Jaden. Très bien, Jaden. T'es venu jusqu'ici ? Autant essayer, non ? D'accord les gars. Prenez de l'eau, et puis on va se préparer à faire des tours de piste. Allons-y, allez, on y va, go, 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 on y va, allez ! Fais pas attention à Cory. Il est bon, mais il agit comme s'il était le prochain Bronny James. Merci. Tu sais quand ils vont choisir le cinquième joueur de l'équipe ? Le mois prochain, je crois. Ok. J'espère vraiment faire partie de l'équipe. Faire partie de l'équipe ? Mon pote, si tu veux vraiment jouer avec nous, tu peux être mon ramasseur de balles. Très bien, c'est parti. Allez, on y va. On se met en ligne. C'est parti. Beau travail. Bon rythme. Gardez le rythme. On y va. Essaie de suivre, Jaden. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Peut-être qu'il courra plus vite si on met un Twinkie sous le cerceau. Ça suffit, Cory. Quoi ? Je suis juste honnête. Eh, tu sais quoi ? Tu peux enlever le sweat à capuche pour courir plus facilement. D'accord. Maintenant, je sais pourquoi il voulait garder son sweatshirt. Il essayait de cacher toute la graisse. Ça suffit, Cory. Allez, on y va. Continuez. Continuez à vous battre. Désolé. J'ai juste besoin d'une minute. Oh, non, non. C'est bon. Tout le monde est sûrement fatigué. On peut s'arrêter ici. Tu te moques de moi ? Ce n'est que lui. Je commence à peine à m'échauffer. Très bien, tout le monde. Prenez cinq minutes. Il y a des snacks ici pour ceux qui en ont besoin. Tu n'étais pas sûr qu'il reste de la nourriture après t'avoir vu ici ? C'est quoi ton problème ? Tu sais qu'il faut un certain corps pour jouer au basket. Je le sais, mais je n'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'adore jouer au basket depuis que j'ai cinq ans. Certainement, ce n'est pas la seule chose que tu aimes. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça ? Laisse-moi tranquille. Très bien. Juste un petit conseil. Peut-être que si tu mangeais des pommes au lieu des pâtisseries, tu ne pèserais pas autant. Très bien, les gars. Faisons un peu de défense et de dribble. On va avoir Corey sur le terrain, s'il te plaît, et toi, tu es en défense. Mais je sais déjà que je ne peux pas. Faites ton mieux. D'où viennent ces nouveaux jeunes, coach ? Walmart ? Hé, sois pas trop confiant, Corey. L'un d'entre eux pourrait être meilleur que toi. Jaden. Ça devrait être amusant. Que quelqu'un prenne ses béquilles, parce que je suis sur le point de briser ses chevilles. Regarde. Wow ! Beau travail, Jaden. Maintenant, essaye de marquer. C'est juste de la chance. Ah, donne-moi ça ! Je t'avais dit que t'avais eu de la chance. Grand garçon. Hé, arrête ça, je suis sérieux. Hé, t'inquiète pas pour ça. Tu t'es bien débrouillé. Arrête de lui donner de faux espoirs. Il est tout simplement pas fait pour l'équipe. Hé, peut-être pas encore, mais faut bien commencer quelque part. Il devrait commencer par perdre 5 kilos. Hé, je peux te mettre sur le banc pour mauvaise attitude. Je me fiche de savoir à quel point t'es bon. Jaden, attends. Très bien, tout le monde, continuez à vous entraîner. J'arrive tout de suite. Jaden, attends. Tu vas bien ? C'était une mauvaise idée, j'aurais jamais dû venir ici. Attends, mais... Je t'ai entendu dire que tu voulais vraiment jouer dans l'équipe. C'est vrai. Je veux dire... Je voulais, mais... J'ai tout simplement pas fait pour ça. Attends. N'abandonne pas parce que quelqu'un te fait sentir mal. Tu sais combien de personnes se sont moquées de moi quand j'ai commencé à jouer au basket ? Mais vous n'êtes pas en surpoids comme moi. Tu crois que j'ai toujours ressemblé à ça ? C'est loin d'être le cas. Tu vois... Quand j'étais plus jeune, j'étais... Disons... Plus en bon point que tous les autres. Mais je rêvais quand même de devenir un joueur de basket. Chaque fois que je me présentais à l'entraînement, les gens se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi et me disaient que... J'étais pas fait pour le basket. Mais le plus important, c'est que... J'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'ai continué à travailler dur et à croire en moi quoi qu'il arrive. J'étais déterminé à devenir le meilleur joueur possible. Mais devine quoi ? Avec le temps, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenu l'un des meilleurs joueurs qui soient. Donc, tu vois... Avant, j'étais en surpoids. Mais j'ai jamais laissé ça m'empêcher d'être génial. Et maintenant, c'est à toi. Parce que tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tant que tu travailles dur et que tu crois en toi. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous étiez comme moi. Et si moi j'ai pu le faire, eh bien toi aussi. Il nous reste un mois entier avant de choisir notre cinquième. Alors continue à t'entraîner, d'accord ? Avec une nouvelle inspiration, Jayden s'engage à travailler dur et à croire de nouveau en lui. Chaque jour, il est toujours le premier à arriver avant que tout le monde n'arrive. Et le dernier à partir après que tout le monde soit parti. Alors qu'il continue à s'entraîner, chaque fois qu'il a envie d'abandonner, il se souvient des paroles du coach. Et c'est ce qui lui permet de continuer à travailler dur et à croire en lui. Au fil du temps, Jayden s'améliore de plus en plus. Il continue à s'entraîner jour après jour et finit par devenir un très bon joueur. Et puis est arrivé le jour de la décision. Boum ! Deux zéros ! Est-ce que je peux réessayer s'il vous plaît ? Malheureusement, c'est le meilleur des trois paniers. Désolé. Tu veux passer au suivant ? Je dois bien avouer. Je suis surpris que tu aies décidé de venir aujourd'hui. Je suppose que tu voulais une autre oracle ? C'est ce qu'on va voir. Oh ! Maintenant, tu es un dur à cuire, hein ? On verra combien de temps cette confiance va durer. On va voir. On va voir. Je les tire, Jayden. Je les tire. Peu importe. C'est le seul tir que tu feras jamais. Vas-y, essaye encore une fois. Le prochain point gagne. Vérifie. 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 Déjà vérifié. Vérifie ! Ça suffit, tu joues maintenant. Oh ! Oh ! Tu es prêt ? Pourquoi ? Tu n'as rien. C'est le jeu ! Ouais ! Bon travail ! Bon travail, mon frère ! Incroyable ! Il a juste eu de la chance. Recommençons et voyons ce qui se passe. Je suis bien meilleur que lui. En fait, ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà pris ma décision. Tout le monde. S'il vous plaît, félicitez. Paul pour faire partie de l'équipe. Eh, c'est bon, t'as quand même mis... Oh, non, il n'est pas le seul. J'ajoute aussi... Jaden à l'équipe. Vraiment ? Ouais. Attendez, mais ça n'a aucun sens. Alors il y aurait 6 joueurs. J'ai essayé de te le dire, Corey. Je me fiche de savoir si t'es bon, si t'as une mauvaise attitude. Donc, Jaden et Paul commenceront la saison prochaine. Et toi, tu seras sur le banc de touche. Mais vous vous moquez de moi, c'est complètement ridicule. Vous savez que je suis le meilleur joueur de l'équipe. Je devrais commencer. Si tu veux, tu peux être mon ramasseur de balles. C'est juste une idée. Merci à tous les autres d'avoir essayé. Ce sera peut-être pour la saison prochaine. Jaden, Paul, venez avec moi pour essayer vos nouveaux uniformes et vérifier l'emploi du temps. Eh, la famille Darman, merci d'avoir regardé. Il s'agit en fait de mon neveu, Jaden. C'est la première fois qu'il joue la comédie. Alors, n'oublie pas de lui montrer un peu d'amour dans les commentaires. Et n'oublie pas que nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous changeons des vies. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...